Ce projet est né du fait qu'à un moment donné, et à cet endroit-là, il devait y avoir un rond-point, une route à deux sens, un parking aérien, et puis sans doute autre chose. Et bon, on était plusieurs personnes contaminées, à se dire que ce n'est pas possible, c'est un des derniers espaces verts qu'il y a au cœur du village. En plus, l'église, la belle église baroque, elle est à mettre en valeur. On ne peut pas laisser faire ça, ce qui fait que moi j'ai fait une pétition, et en rédigeant la pétition, je me suis dit, si on n'y met pas quelque chose, il ne sera jamais préservé cet espace. C'est ainsi que j'ai pensé tout de suite à Samy Vell, Samy Vell qui avait l'habitude de passer sur ce petit chemin que vous voyez là, qui passait régulièrement à cet endroit quand il vivait au Comte et Mine, et par ailleurs, ils ont été le premier à défendre, bien sûr, l'espace. Alors dans cet espace, vous allez avoir un petit cheminement avec 13 panneaux en verre. C'est un projet tout à fait innovant. Alors là, c'est l'atelier ESOP qui s'est chargé de ce projet, qui finalement est un défi technologique pour eux, dans la mesure où il s'agit d'insérer des aquarelles à l'intérieur du verre, ce qui ne s'est jamais fait. Alors les aquarelles, pour la plupart, c'est des affiches, que d'ailleurs l'atelier ESOP avait déjà fait auparavant en son temps avec Samy Vell. D'autre part, on a des inédites, et alors là, on a été très contents de pouvoir trouver des aquarelles inédites. Vous allez pouvoir les découvrir. Donc il y a 13 panneaux dans ce cheminement. En plus du panneau d'entrée, du panneau d'entrée, du grand panneau d'entrée. Voilà. Et alors ce petit cheminement, il est ouvert toute l'année, vous voyez. Donc c'est assez ouvert jour et nuit. Le soir éclairé, l'endroit est absolument magique. Samy Vell a été fasciné par le Groenland quand il est allé à la première expédition de Paul-Émile Victor en 1948. Et il est revenu avec ce magnifique conte qui s'appelle Ayorpok et avec une multitude de dessins aquarellés qui l'accompagnaient. Et bon, c'est très important ce panneau dans la mesure où, bon, vous voyez là les deux, ces deux aquarelles qui sont, on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. L'ours blanc coincé sur son iceberg, il ne reste pas grand chose de l'iceberg d'ailleurs. Et toute la petite famille des animaux polaires coincés aussi sur leur iceberg. Et puis, ce document ethnographique. Alors ça, un document ethnographique qui est très précieux. Et le village de Hatta, là, où il était quand il a fait ce dessin, ben maintenant c'est plus qu'un village fantôme, j'ai eu l'occasion d'y passer. Parce que moi, Samy Vell, il m'avait donné le virus du Groenland, j'y suis allé un certain nombre de fois. Et je dois dire qu'il a été vraiment émerveillé, bouleversé par le Groenland. Il y est retourné plusieurs fois par la suite. Et dans son livre, L'œil émerveillé, c'est fantastique de voir à quel point il a pu traduire en mots les sensations très particulières que nous donne la glace, et les paysages polaires, les sensations qu'on peut éprouver. Là, Samy Vell a été vraiment extraordinaire pour traduire tout ça en mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada